Fanny, bonjour, puis-je avoir votre prénom et votre âge ? Marie, 52 ans. D'accord, vous m'appelez de quelle région, Marie ? D'Aubagne, Frédéric-Marceille. D'accord, ok. Que puis-je faire pour vous, dites-moi ? Je voudrais savoir surtout si je pourrais retrouver un travail. D'accord, alors donnez-moi le poste exact dans lequel vous cherchez ou le domaine ? Dans le domaine des enfants ou dans, bon, j'ai fait une formation pour les pompes funèbres. Et donc, j'aimerais bien trouver un travail là-dedans. D'accord, les pompes funèbres, pour moi, je n'ai pas l'impression que vous allez trouver tout de suite au niveau des pompes funèbres. J'ai l'impression que quelque part, c'est un peu, bon, on vous montre quelque chose qui est un peu saturé, un peu bloqué à l'heure actuelle. C'est ce qu'on vous montre. Bon, il y aura quand même, je vous vois faire des candidatures, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, au niveau des entretiens, je n'ai pas vraiment l'impression que ça bouge en ce moment. Et même après, là, pour moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez passer par un autre emploi dans un premier temps. Maintenant que vous trouviez dans les pompes funèbres, je vous dis que oui. Mais ça ne sera pas tout de suite, ça ne sera pas tout de suite. Donc, du coup, votre formation, je n'ai pas l'impression qu'elle va servir quand même, mais pas dans l'immédiat. Là, j'ai plutôt l'impression que vous allez trouver un travail parce qu'on me montre un contrat qui va arriver quand même dans la rapidité. J'ai le côté où vous allez trouver par l'intermédiaire d'une femme, il y a un côté bouche à oreille. C'est ce qu'on me montre. J'ai quelque chose, comment dire, pour moi, il y a un côté bouche à oreille. J'ai aussi le côté où quelque part, je pense que c'est dans la rapidité. Je pense qu'on ne dépasse pas les deux mois, si je suis bonne dans cette notion de temps. Mais c'est une femme, c'est une femme que vous connaissez, qui est autour de vous, qui va vous en parler, qui va vous faire cette proposition. C'est comme si quelque part, vous étiez dans un système de remplacement ou en tout cas, j'ai un contrat comme un CDD. J'ai quelque chose avec une durée déterminée. C'est ce qu'on me montre. Et pendant que vous aurez ce travail, je vous vois continuer quand même à postuler pour aller dans le côté pompe funèbre parce qu'on a l'impression que ça vous tient quand même vraiment à cœur de travailler dans ce domaine-là. C'est ce qu'on me montre. Et après, par la suite, alors pour moi, vous trouverez, mais quand vous aurez le pied à l'étrier par rapport au contrat que vous allez signer, qui ne va pas tarder pour moi, c'est ce qu'on me montre, d'accord ? Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un poste de dépannage. C'est vraiment un poste transitoire. C'est dans les enfants ? Moi, je pense que c'est avec les enfants. Mais alors par contre, je n'ai pas beaucoup d'enfants. Alors je ne sais pas si c'est du babysitting ou je ne sais pas si c'est… Mais en tout cas, je n'ai pas le côté école. J'ai plutôt le côté où… Enfin, on me montre des enfants, mais je n'ai pas beaucoup d'enfants. Je suis peut-être plus au côté privé. C'est pour ça que ça me fait peut-être penser à peut-être babysitting ou peut-être assistante maternelle. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un dépannage. C'est ce qu'on me montre. Et quand vous aurez le pied à l'étrier par rapport à ce contrat que vous allez signer, moi, je vous vois quand même continuer à postuler au niveau des pompes funèbres. Vous allez réussir à trouver. Moi, j'ai plutôt le côté où c'est une société de pompes funèbres, mais j'ai une petite structure. Je n'ai pas les grosses enseignes de pompes funèbres comme on peut trouver. Pour moi, je pense que c'est peut-être un indépendant ou en tout cas, c'est quelqu'un qui ne travaille pas pour une grosse enseigne. C'est ce qu'on me montre. Et en plus, j'ai l'impression que quelque part, au niveau de la distance, ça ne sera pas très loin de chez vous. Je vous vois quand même, il y a quand même un peu de distance, mais j'ai l'impression que ça reste dans votre ville. C'est ce qu'on me dit. Et là, il y aura un contrat qui va arriver et vous allez travailler. C'est ce qu'on me dit. Mais pour moi, au départ, quand vous allez avoir le contrat, j'ai l'impression que vous allez passer par plusieurs CDD avant d'avoir quelque chose de définitif. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, j'ai pas l'impression. Mais vu l'âge, moi, c'est l'âge qui m'inquiète. Qui vous inquiète ? Non, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas encore trop vieille avec votre canne, vous pouvez encore travailler. Non, mais que je m'occupe parce que là, c'est la déchéance la plus totale. Oui, il n'y a rien qui bouge, oui, oui, oui. Là, je vais, je suis en train de prendre le fond, quoi. Non, 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 vous inquiétez pas. Parce que moi, il y a une personne, c'est une femme qui est autour de vous. Je pense qu'elle a le A dans l'écriture de son prénom qui va vous parler. C'est vraiment un dépannage parce que j'ai le côté où quelque part, elle vous en parle. Et elle vous dit, voilà, là, c'est vraiment pour un remplacement d'urgence, quelque chose comme ça. Vous y allez et après, vous trouverez, mais c'est des petits CDD, c'est ce qu'on me montre. Voilà, oui, oui, oui. Oui, c'est sortir de chez moi, déjà, voir du monde, déjà, ce serait pas mal, quoi. Oui, mais ça va arriver. Et financièrement, ça m'arrangerait beaucoup. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, Marie. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Et à vous aussi. Merci, je vous remercie. Au revoir.